Musique Comme un petit coin de paradis au cœur des Hautes-Pyrénées, le pic du Midier et les lacs de Néouviel ne sont pas bien loin, le village s'appelle Olon, il se niche dans la vallée du Lavedan, au pied de l'Arbizon, à deux pas de Saint-Larry. Ici, c'est chez lui, le maître incontesté du snowboard est un Pyrénéen pur souche. Xavier Delerue collectionne les victoires, championnat du monde de freeride, de border cross, les X Games, les grandes classiques, il a tout gagné. Tout, oui, sauf une médaille olympique. C'est décidé, il continuera jusqu'au JO de Sochi en 2014, en quête d'or, il aura alors 34 ans. D'ici là, il aura dessiné des traces d'anthologie sur les plus belles montagnes du monde, à la recherche de la ligne parfaite en homme libre et passionné. On est bien chez toi, Xavier ? C'est le but. J'avais besoin d'un endroit pour me ressourcer un peu. Et on est où alors, là ? Donc là, on est à Olon, à côté de Saint-Larry, dans les Pyrénées, donc moi j'ai grandi à Saint-Larry. Et voilà, on est un petit peu excentrés dans la montagne, au fond d'une vallée. Et voilà, c'est mon petit paradis. Donc là, t'as fait ta maison, t'as tapé une maison, et tu y es souvent, non ? Et non, j'y suis vraiment pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas. Donc je passe l'été ici, un petit peu de l'automne, un petit peu du printemps, j'arrive à passer Noël. Et puis voilà, après je suis... T'as besoin d'y venir ? Ah oui, oui, j'ai toujours eu ce besoin de... Depuis que j'ai commencé le snowboard, j'ai toujours dû m'exporter. Donc quand on est Pyrénéen, on ne peut pas forcément tout faire sa carrière ici. Et puis donc j'ai dû passer pas mal de temps dans les Alpes, et puis après j'ai voyagé un petit peu partout. Et j'ai toujours eu ce besoin de revenir ici. Je sais pas, c'est difficile à décrire, quoi, un petit attachement qui... Les racines, quoi, en fait, c'est ça ? Ouais, qui est vital. Et puis voilà, à chaque fois que je reviens ici, je déconnecte tout. J'ai du mal à répondre à mon téléphone, du mal à faire tous mes emails, à suivre avec ma carrière. Et puis voilà, puis après à chaque fois qu'il faut que je pars, c'est le déchirement. Mais bon, voilà. Parce que t'as essayé de vivre ailleurs ? T'as essayé de vivre à Chamonix, par exemple ? Voilà, j'ai essayé de vivre à Chamonix. J'ai vécu un peu sur Annecy, un peu sur la Suisse. Je suis pas mal l'hiver sur la Suisse. Et puis voilà, c'est super. C'est des endroits qui sont magnifiques. Mais voilà, c'est pas ici, quoi. Chamonix, ça a pas fait, non ? Non, Chamonix, enfin, Chamonix, c'était bien, mais bon, voilà, après, la maison, c'est la maison. Et cet attachement, enfin, ses racines, je peux pas les avoir, je peux pas les créer à Chamonix, quoi. Parce que vraiment, je suis d'ici, j'ai une grande famille, on est cinq frères et soeurs. J'ai toute ma famille qui est dans le coin, donc il y a quand même quelque chose de spécial. Donc t'as grandi à Saint-Larry et t'as commencé le snowboard tout de suite, fait du ski, forcément ? J'ai fait du ski, voilà, donc j'ai commencé à deux ans, un peu comme tous les gamins. J'ai fait ski club, compète, machin. J'en ai eu marre de mon entraîneur qui me disait de baisser les bras, qui me gueulait dessus, qui me faisait faire du piquet quand il y avait de la poudreuse. Ouais, c'est ça, en fait. Le truc classique, et puis voilà, donc il y avait le snowboard, on était une bande de potes, on était... On découvrait la montagne différemment, on découvrait, voilà, tous les hors-pistes, on faisait un peu de tout, on touchait à tout. Et puis voilà, donc depuis ce jour-là, j'ai accroché, et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis retrouvé là. Ça n'a jamais été vraiment prévu, quoi, parce que quand on est pyrénéen, on a du mal à s'imaginer pro machin, donc c'est même pas envisageable, et puis voilà. Oui, parce que le pyrénéen, est-ce qu'il a toujours ce complexe par rapport aux alpins ? Il a toujours l'impression de... Non, un peu, non ? Il y a carrément ce complexe. On est élevé là-dedans, mais en fait, c'est une force, quoi, parce que... À chaque fois qu'on partait dans les Alpes, on était hyper soudés, il y avait vraiment quelque chose de spécial que les alpins n'avaient pas, d'ailleurs, quoi. Les pyrénéens, c'était vraiment une famille. Pour aller sur les compètes, on était gamins, on sortait de l'école le vendredi soir, il fallait qu'on se tape mille bornes de route. On faisait les compètes le week-end, mille bornes de retour. Ça, c'était les compètes de snowboard ? Oui, oui, de snowboard. Donc tu as commencé par du snowboard alpin, enfin, géant. Oui, je fais alpin, freestyle. Après, je me suis mis logiquement en bord d'art cross, parce que c'était une discipline plus polyvalente. Moi, j'ai toujours été attiré par ça. Et puis après, voilà, j'ai toujours aimé freeride, j'ai toujours aimé tout le côté montagne. Et donc, ça a été aussi logique après de... Enfin, du jour où j'ai réalisé que je pouvais avoir une carrière dans le freeride, je me suis dit... Mais tu as quand même commencé très tôt, il y a 10 ans de carrière, enfin, même plus. Ah non, oui, j'ai... Combien ? Pro, j'ai 13 ans, oui, dans la carrière. Oui, oui. Et puis, alors, on trouve des courses, comme par exemple, je ne sais pas, là, j'ai une course, là, à Chamrousse, qui était une course sympa, quoi. Toi, c'est des... Ah, oui, oui, je me rappelle de ça. Ça, c'était mes années border cross, j'étais à fond. Et là, tu tires la bourre, vraiment. C'est-à-dire que tu as un vrai esprit de compétition, là. J'ai toujours adoré ce côté de... Enfin, dans le border cross, c'était ça qui me plaisait, me mettre à plusieurs, me tirer la bourre, c'était un côté ludique. Parce que là, il y a une vraie bagarre entre vous deux, là, et ça dure tout le temps. Et ça, tu as cet esprit tout gamin, non, cet esprit de compète, non ? Oui, oui, c'est clair. Je n'ai pas forcément l'esprit qu'on peut être gagné pour gagner, mais j'aime bien me tirer la bourre, quoi. J'aime bien le fait que... Enfin, la compétition, ça apporte quelque chose, ça apporte de... Enfin, ça me permet d'aller chercher des retranchements, en fait, que je n'arriverai pas à aller chercher dans la vie de tous les jours quand je ride, normalement. C'est génial de voir ces images-là. C'est sympa, parce que... Et alors, en plus, après, il y a des... Bon, tu te mets de boîte, tu vois, mais bien, content. Et puis, tu vois, là, on sent le mec qui en veut, quoi. Je me rappelle à cette époque, j'étais au départ, j'étais une bête enragée, c'était génial. Donc, il y a eu cette période compète, border cross, beaucoup. Et puis, il y a les Jeux Olympiques, là-dedans. Donc, il y a quand même, à un moment donné, cette envie, cette envie de gagner, de marquer la compétition, le border, parce que t'as un peu plus gagné. T'as gagné les Coupes du Monde, t'as gagné les X Games, donc t'as gagné tout ce qui était gagnable, finalement. Et puis, il y a les Jeux. Donc, à Turin, le border cross devient Olympique, t'es le favori, et puis... Puis, je me casse la cheville un mois avant, sur une boîte, comme j'en prends presque tous les jours. Donc, ça passe à la trappe. Polo fait une médaille. Voilà, donc ton frère, donc génial. Ça te console. Ouais, c'était un moment formidable. Et puis, après, depuis, je me suis mis à fond dans le freeride, je me suis vraiment développé là-dedans. Mais j'avais quand même encore en tête de revenir sur le border. Donc, voilà, deux ans avant les Jeux, je me suis remis à faire quelques border. Et c'est quelque chose qui me plaît, comme ça, de temps en temps. Et donc, là, Vancouver, arrive Vancouver, là, t'es favori, t'es en forme, tout va bien. Voilà, j'étais nickel. Et ce jour-là, j'avais le feeling, quoi, de bien. J'étais parfait. Allez, il est pas mal parti. Il est en tête, là, pour l'instant, Xavier Delru. Ça fait super, parce que quand Xavier commence une course en tête, généralement, il reste du sang-bois. Il est parti à la force des bras. Tout de suite, il a réglé ce qu'on appelle le hot shot. Et vous avez vu, il met sa planche sur le côté. Eh bien, c'est pour replaquer le plus vite possible et amortir dans la panne de réception et gagner le maximum de centièmes. Et pour surtout ne pas en perdre. Grosse bagarre à l'intérieur, Alberto Skiavone sur Andrei Boldikov. Allez, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Xavier, attention à la toute. Ah là là, la chute. C'est terrible. Oui et non, ouais, enfin, ouais. Après, j'ai choisi de pas tout miser sur les JO. Il reste une belle image quand même. Il y a celle-ci, c'est quand même une belle image. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que les Français font quand même la petite médaille. Ouais, ouais. Et puis c'était super pour Tony par rapport à toute l'histoire qui se passait dans l'équipe de France. C'est pas les Deloru, donc c'est... Non, 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 mais c'était top, ouais, c'est clair. Et alors ? Parce que c'est JO, tu vois, il y a toujours vachement d'aléas, il y a... Enfin, ça va amener vachement de médiatisation, donc je sais que j'ai toujours envie que celui qui gagne, c'est quelqu'un qui ait les bonnes valeurs du sport, quoi. C'est quelque chose qui est important pour moi et je sais que sur le tour, enfin, il y a toujours des gars qu'on respecte et d'autres qui ont une vision du sport qui est différente et qui plaît pas forcément. Et je sais que celui qui a gagné, l'Américain, c'est un bon collègue à moi depuis de longues dates. C'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit du snowboard. Et Tony, c'était pareil, quoi. C'est un petit jeune qui vient, qui... Enfin, voilà, qui a des super qualités, qui est un super gars et qui se fait pas forcément toujours accepter dans le milieu... Enfin, surtout de la fédé... Mais non, parce que justement, la compète, ça veut dire des règles, des fédérations... Voilà, ouais. Et t'as quand même accepté ça pour les Jeux, finalement, presque, non ? Ouais, mais j'ai eu la chance d'avoir pu faire mon parcours avant, comme... Et quelque part, d'avoir gagné un petit peu ma liberté. Donc j'ai vraiment eu de la... Enfin, la FFS, ça a été super cool avec moi. Ils me laissent faire, en gros, ce que je veux. Je peux m'entraîner de mon côté. Je peux continuer exactement à faire ma sauce, faire mon free ride, faire tout ce que je veux et me pointer pour les compétitions. Alors... Donc après, c'est clair, dans la vie, de toute façon, il faut toujours être capable de rentrer plus ou moins dans un moule à un moment ou un autre. Quand on a un objectif, il faut... Il y a des concepts. Sochi ? Sochi, je suis parti, je vais... Sochi, c'est 2014. Ouais, ouais. T'auras 35 ans. J'ai pas abandonné, ouais. Mais tu y vas ? Non, 34. 34. C'est un objectif. Aujourd'hui, t'as l'objectif quand même d'aller représenter la France à Sochi et de gagner. Ben ouais, ouais, j'y vais pas pour... Parce que... Pour du tourisme. Non, mais c'est un manque aujourd'hui. Sérieux, c'est un manque ? Une médaille européenne ? Non, 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 c'est juste que, voilà, enfin, en fait, le boarder, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, au bout d'un moment, j'étais là à Mirement, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et puis voilà, il restait CGO et... Et voilà, j'ai envie de tourner la page complètement, parce que là, je l'ai tourné, mais il y a une petite cornure encore. Que deux fois les huitièmes de finale, c'est pas bon pour toi, quoi. Ah non, surtout que, enfin... Quand on regarde les statistiques dans toutes les compètes que je fais, enfin, je suis... Trois fois sur quatre en finale, ou un truc comme ça, et CGO, je comprends pas ce qui se passe dans ma tête, parce que... Enfin, je me croyais ultra fort dans ma tête, normalement, j'ai aucun problème avec ça. Plus l'événement est gros, plus ça marche, plus j'arrive à trouver cette étincelle en moi, et CGO... Deux fois, c'était deux fois le blackout. Donc, bon... C'est quoi, c'est tout le monde extérieur ? C'est parce que c'est un autre univers ? Ben, je sais pas, enfin bon, premier coup... Moi, t'es un peu blessé quand même, là, tu pouvais pas... Ça, ouais... Mais, enfin... Et donc, l'an passé, justement, j'étais... Enfin, ce jeu, j'avais le meilleur feeling de toute la saison. Il y a un petit truc, on avait des boards super techniques. Mais bon, après, enfin voilà, c'est toujours facile de mettre la faute sur le matos. Et, ouais, on avait vraiment des avions de chasse, quoi. Pour CGO, on avait misé là-dessus, on avait des trucs avec des rayons énormes. Des trucs qui pardonnent vraiment pas l'erreur. Et donc, c'est clair qu'on faisait plus d'erreurs que normalement. Ouais, mais bon, justement, le départ était pas top. Il était hyper technique, mais j'avais trouvé pile ce qu'il fallait. Et je pense que, sur ce départ, j'étais embattable. Et franchement... Tu sais, il y a des jours où tu sens que tu l'as dans la poche, quoi. C'est bon, quoi. Tu sais qu'il y a tout qui va marcher. Et tu t'es vu trop beau, peut-être, non ? Non ? Peut-être ? Non, t'en sais rien, en fait. J'avoue, j'ai même pas vu le truc venir. Mais t'as pas vraiment analysé depuis ? Enfin, je veux dire, c'est une page que t'as tournée... Non, mais bon, après... Si, si, si. Ben, j'ai analysé un peu ce côté du matériel. Enfin, voilà, ouais. Après, je suis aussi conscient de ce que je fais, quoi. Je fais que quelques compètes. Tu vois, j'arrête pendant deux ans. Je reviens. Je fais trois, quatre compètes. Je fais les JO. T'as forcément pas les mêmes automatismes que quand tu fais que ça et... Alors, maintenant, t'as vu, elle a changé, quand même. Enfin, elle a changé. C'est ça, maintenant, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, la grosse poudre, les grosses lignes. Ouais, j'ai toujours aimé la montagne, tout ce côté-là. J'avais commencé à faire pas mal d'escalades depuis... Enfin, voilà, depuis que j'étais adolescent. Parce que c'est l'Alaska. Ouais, ouais, ouais. On se trouve. Et puis... En fait, un jour, j'étais allé en Autriche. J'avais un pote qui faisait du border à l'époque, avec qui on raidait pas mal. On faisait pas mal le freeride ensemble, mais comme ça. Et puis, un jour, il m'a montré toutes ces photos, toutes ces images d'Alaska. Et... Ah, mais t'arrives à faire ça, et tout ? Il avait plein de photos dans le magazine. Et puis, ça a fait tilt dans ma tête, et... Parce que ça, c'est ce qui donne un sens à ta discipline, aujourd'hui. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est même pas les compétitions de freeride. C'est... C'est ces grands espaces, non ? Ouais, ouais, ouais. Fais gaffe, quand même, hein ? Ouais, ouais. Y a pas mal de risques. Enfin, on se rappelle de cette grosse avalanche que j'ai eue. Y a... Enfin, voilà, le freeride, c'est... C'est pas juste... Tirer un coup de fusil en l'air et... Allez, on y va, Banzai. Y a, voilà, y a toute une étude, toute une approche de la montagne qui est... Enfin, qui est hyper intéressante, qui est... Qui m'a fait énormément me développer. Et je sais que ces dernières années, j'ai vraiment eu la chance d'aller dans tous les sens, de mener à bien plein de projets dans tous les sens, d'aller vraiment au bout de mon rêve, de faire évoluer mon ride. Ça a mis du temps, mais voilà, y a 3-4 ans, j'ai vraiment trouvé mon style de ride avec la vitesse, avec... Parce qu'il y a une chose dont tu parles beaucoup, c'est en fait la recherche de la ligne. La ligne ultime, quoi, c'est un peu ta recherche, c'est ta quête, c'est de trouver la ligne. Oui. Explique ce que c'est qu'une ligne en montagne. Une ligne en montagne, c'est... Comment tu définirais ça à quelqu'un qui connaît pas bien la montagne, qui connaît pas bien ton sport ? Dessiner une ligne, c'est quoi ? Disons que quand on... Enfin, au bout d'un moment, quand on fait ce genre de sport, voilà, on voit une montagne, et on est forcément attiré par un petit passage, voilà, y a... Je sais que quand je me balade, quand je sors dans la fenêtre, tout le temps, dès que je regarde une montagne, y a toutes les lignes qui ressortent, non, celle-là pas bien, non, celle-là... Oh là, y a ce rocher qui est bien à sauter. Et donc, en gros, une ligne, c'est un enchaînement logique, esthétique, qui combine des éléments techniques dans une face, qui joue avec la beauté de la montagne, de la lumière à ce moment-là, des conditions, donc en fait, il faut arriver à rassembler tous les paramètres, tous les éléments pour arriver à avoir ce moment parfait, voilà, où y a le soleil bien orienté par rapport à la neige, avec un peu d'ombre, un peu de lumière, pas trop non plus, ni de l'un ni de l'autre, de la belle neige, des beaux cailloux à sauter, suffisamment de vitesse, suffisamment de... Et ce perfect instant, tu l'as déjà eu ? Tu le recherches ou... Ouais, je pense que c'est une recherche sans fin, voilà, c'est toujours... On trouve des nouveaux terrains, des nouvelles lignes, des fois on arrive à avoir des moments magiques, des fois des moments tragiques, c'est... Voilà, y a pas une ligne, je pense pas que je vais arriver un jour à me dire ça, c'est la ligne. Cette année, par exemple, il y a des lits... Parce que c'était une année un peu pourrie, c'était quand même... Les conditions étaient pas top top en neige... Ouais... Mais toi, tu fais le tour du monde, donc t'arrives à toujours trouver le bon endroit, le bon moment... Ouais... Est-ce que t'as fait des belles lignes cette année ? Ouais, on a eu... Ouais... Quel endroit, par exemple ? En Alaska, on a eu... Ouais, on a eu 4 jours d'incroyables... Donc c'est que des... Enfin, moi, ce que je recherche, c'est la stabilité aussi, parce que j'ai hyper peur des avalanches, et donc là, on a eu 4 jours super stable avec des pentes, avec une neige qui colle... Les avalanches, on va en parler ! Il y a cette fameuse... Cette fameuse avalanche... Ouais... Donc on a... Bon, effectivement, ça a été pas mal vu dans le... Sur internet... On va la regarder... Et tu nous la commentes, quoi, parce que... Ouais, c'était... C'était un peu une journée de fin de saison, en fait, on avait... On venait de gagner le tour, j'étais avec le... Le suédois Henrik Winstein... Et donc, en gros, on avait shooté nos lignes le matin, et celle-là, c'était une petite ligne tranquille pour... Enfin, pour finir la journée, en gros, quoi... Et c'était une pente qui était pas très raide... Et donc j'ai pas vraiment pris le temps de repérer... Pour moi, enfin, on avait rideé juste à côté, je me disais... C'était stable et tout... Enfin, je me posais même pas la question... Et voilà, je pars dedans, cette petite plaque qui part... J'essaie de m'échapper comme tant bien que mal, parce que j'avais pas vraiment repéré mes sorties... Et puis tout d'un coup, voilà, je me retrouve au milieu d'une chambre... Je vois tout qui pète, à perte de vue... J'essaie de m'échapper, enfin bon, c'était même pas la peine... Et puis, ben voilà... Je me suis réveillé à l'hôpital... Et... Et puis en gros, je suis miraculé, hein... Enfin, c'est... Normalement, on devrait pas survivre, ce genre de truc... Là, tu t'es vu mort ? Donc euh... T'as eu ce sentiment-là, à un moment donné ? Sur le moment, ouais... Enfin, je me suis... Déjà sur le moment, enfin, j'ai vu que ça pétait partout, que c'était gros... Je savais très bien que ça partait au fond de la vallée, dans un goulet... Donc je me disais, là, ça craint... Mais en même temps, enfin, sur le moment, tu essaies de te débattre, bam bam... Et puis je suis tombé inconscient tout de suite... Ouais, parce que t'as lutté ? Donc après, t'as balancé l'airbag, quand même ? Ouais, j'ai balancé l'airbag, et c'est ça qui m'a sauvé... Donc ça, ça t'a sauvé, ça ? Voilà... Et puis bon, ben voilà, après, j'ai analysé... Est-ce que c'est complètement stupide, ce que je fais ? T'avais un bel article dans l'équipe magazine, du coup, avec ça... Ouais, ouais, ouais... Non, 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 ça va pousser les jeunes à faire n'importe quoi... À montrer que tu peux survivre des trucs comme ça... Mais moi, je pensais que c'était bien, justement, de montrer le côté négatif... Parce qu'on montre toujours des images de rêves, des journées de poudre... Avec du gros soleil, etc., des super lignes... Et bien, c'était bien de montrer une fois ce qui peut arriver, quoi... De temps en temps, quand les choses se passent mal. Est-ce que tu pinites pour ça, maintenant, d'une certaine manière ? L'airbag, tout ça... Ouais, enfin, disons que l'airbag, ça... Enfin, j'ai... Grâce à ça, j'ai quand même fait... Ouais, évolué pas mal les choses... Parce que les gens ont pris conscience de... Voilà, de l'utilité de l'engin... Moi, je me rappelle, le premier, en fait... J'étais... Donc, une semaine avant, j'étais pas convaincu... J'en avais un... Enfin, l'airbag m'avait passé un sac... J'étais, ouais, super ! Et je trouvais toujours suffisamment stable pour pas avoir à l'utiliser... Et puis, j'étais pas sûr que ça te sorte vraiment de l'avalanche... Et une semaine avant, j'ai un guide... Un pote à moi qui me dit... Ouais, j'ai un client qui est parti dans une avalanche... Il était dedans... Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu... Le boum ! Il est ressorti, resté en bas... Je suis quand mal l'avalanche... Je me disais, tiens, j'y croyais pas trop, maintenant... Alors, est-ce que ça a changé ton approche ? Du freeride, de la montagne ? Est-ce que ça a modifié des choses ? Est-ce que, par exemple, t'as peur, maintenant ? En fait, j'ai toujours eu... Enfin, voilà, je fais des trucs un peu débiles en images... Enfin, les gens pensent que je suis vraiment une tête brûlée... Mais j'ai toujours eu peur, hein... Donc, j'ai toujours fait hyper gaffe... Et, bah, c'est clair que là, ça a quand même bien mis une couche dessus... Et quand je me retrouve en une pente, j'ai toujours des petits flashs dès que je vois des... Enfin, je vois toujours, en fait, les pentes qui partent, mais... Donc, j'ai toujours cette peur, mais quelque part, voilà, je me dis... Bah, allez, je vais pas essayer de la combattre, cette peur, c'est bien que j'ai peur... C'est ce qui va faire, en fait, que je vais être capable de rebrousser le chemin ou de pas y aller quand il faut... Alors, t'es quelqu'un qui joue l'image, maintenant, tu fais beaucoup d'images, tu fais du film, tu communiques là-dessus, tu fais des... Est-ce qu'à un moment donné, l'image, ça te pousse pas à prendre des risques que tu prendrais pas s'il y avait pas de caméra, par exemple ? Le fait de rider, tu vois, au bout d'un moment, tu rides tout, dans tous les sens, et... Là, là, maintenant, on a une super équipe avec un caméraman, un photographe, Therro Repo et Guido Perrini, avec qui je bosse depuis 4 ans... Et maintenant, j'ai l'impression, enfin, ma raison de faire du snowboard, c'est de... C'est cette passion d'aller chercher ces images de rêve, en fait, et... Et donc, je fais pas juste des images pour la promotion, le machin, je fais... Je suis vraiment... J'adore cette recherche d'aller chercher les belles lumières, les beaux trucs, d'aller faire des... Mais tu sais dire non ? Tu sais dire non ? Aujourd'hui, t'es-à-dire, si quelqu'un te dit, c'est formidable, on va faire des images qui déchirent, mais... Non, mais justement, ce qui est bien, c'est que maintenant, je suis toujours avec les mêmes gars, pour tout ce que je fais, quoi, donc... Et c'est toi qui commandes ? Ah ouais, non, mais... C'est pas... Plutôt que de me pousser, en général, ils sont plutôt à me freiner, dès que j'ai le moindre doute, dès que je suis là, je sais pas si ça va être stable, bon, mais on y va pas. Et y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Parce que c'est couillon, quand même, de... Ah ben, c'est super couillon, et puis voilà, vu qu'on bosse tout le temps, on a le temps et les moyens, entre guillemets, de prendre le temps. On le prend, et puis ça se passe très bien. Si on renonce un coup, on y va la semaine suivante, et puis... Et puis on arrive à le faire, ou on fait un truc même encore mieux, et puis... Tu sais que dans l'histoire de la montagne et du ski, y a des gens, justement, qui se sont fait un peu piéger comme ça. Ah ben ouais, ouais... Tu sais ça ? Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et je sais que... Enfin, ce que je fais, je sais que c'est dangereux, donc j'y vais vraiment mollo, quoi. J'ai une petite fille, j'ai pas envie de... Enfin, voilà, y a plein de gens qui disent, ouais, ça me dérangerait pas de mourir en montagne et tout, mais moi, c'est la pire des choses qui pourrait arriver, quoi. T'as pas envie, quoi. Ah non, non, non. Je me dis, enfin, assis dans une voiture, n'importe quoi, un truc con de la vie, d'accord. Mais là, j'ai... Non, 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 mourir en montagne, non. Alors, bon, freeride, c'est quand même ce qui... C'est ton moteur, parce que c'est là où les sensations sont fortes. Tu vis de ça, d'ailleurs. Tu vis quoi ? Tu vis du freeride ? Tu vis de la compétition ? Tu vis des deux ? T'as des contrats avec les marques ? Ouais, voilà, c'est par rapport à mes contrats avec les marques. C'est des contrats marques ? Voilà, oui. Et des primes de course ? Un petit peu, mais c'est surtout les contrats marques, donc c'est surtout par rapport à tous les films qu'on fait. Alors, y a évidemment... Un truc que je veux revoir avec toi, c'est Verbier en compétition en 2010. C'est ta plus belle course, ça ? Ouais, ouais, ouais. C'était... Là, c'était... Là, c'était bien engagé, quoi. C'était... Allez. Ouais, ouais. Là, c'était assez particulier, parce qu'il y avait le titre en jeu. Après, voilà, j'ai toujours eu... Sur ce Freeride World Tour, j'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire, « Allez, tu rentres pas dans le truc du titre. Tu rides par rapport à ton niveau. Sinon, ça vaut pas le coup d'être là. Tu fais des lignes qui te font rêver. » Et puis voilà, je me rappelle, un jour, je passais devant, je skiais avec ma fille en bas à Verbier, donc il y a le bec de ros qui est au-dessus. Et j'ai vu cette ligne et je me disais, « Tiens, ça, ça n'a jamais été fait. Ça doit passer. » Parce qu'il faut vraiment la regarder... Il y a un endroit où on la regarde et où on voit que ça passe. Parce que si on la regarde depuis là où tous les spectateurs la regardent, on a l'impression que ça passe pas, en fait. Et puis voilà, je me suis dit, « Allez, je vais faire ça. » Et... Mais tout en me laissant quand même l'option de renoncer. Et puis voilà, donc je me suis mis à l'étudier, à l'étudier, à la regarder dans les jumelles dans tous les sens. C'est... C'est Mac 2, là, quand même. C'est vite, là. Ouais, c'était vite, quand même, ouais. C'est... C'est... C'est mutant, non ? Enfin... Ouais, c'était... Ouais, disons que là, c'est... Ça commence à être proche de la limite, là. Mais en même temps, cette vitesse, moi, c'est pas un truc qui me dérange, en fait. Et puis c'est quelque chose que je préfère, en fait. Dès que je vais vite, je me sens en sécurité. Verbier, donc, c'est la plus belle ? C'est la plus belle pente pour la compétition ? Voilà, ouais, c'est Verbier, c'est une phase. T'as gagné 4 fois, donc... C'est le Kitzbühel des... Non ? C'est quoi ? C'est... Verbier, c'est une compétition, donc, qui est là depuis... Depuis 16 ans. Et donc, c'est... C'est une face, une montagne. Donc, chaque année, il y a 30 gars qui la descendent, 30 gars les meilleurs au monde. Et chaque année, il y a encore des nouvelles lignes. Donc, c'est ça qui est incroyable. Donc, il y a tellement d'options, de possibilités, de cailloux dans tous les sens qui... Et c'est ça qui fait que c'est... C'est une face qui est incroyable. Parce que cette année de compétition, là, t'as gagné la première. Mmh. Javelin. Tu gagnes la dernière. Voilà. Verbier. Après, c'était quand même assez moyen. Donc, t'étais quand même... T'avais 3 fois le titre de champion du monde de freeride, à la suite. Donc, tu l'as perdue. Ouais. Troisième. Et alors, dans les petites images que j'ai, tu t'en as pris une grosse, quand même. Ouais, j'en ai pris une pas mal. Hein ? Celle-ci, elle est quand même assez copieuse, non ? Elle est... Hein ? Ouais, quand même, hein. Pas loin des cailloux. Et tu penses à la chute quand t'es en compète ou... Parce que c'est quand même... La chute, tu l'envisages toujours. En fait, tous les sauts que tu fais, tous les... Enfin, dès qu'il y a un engagement, tu penses toujours à qu'est-ce qu'il y a en dessous, quelles vont être les conséquences si ça se passe mal. Et là, donc, le problème, ça, c'est typique, en fait. Donc, moi, j'avais prévu une ligne qui était plus sur la droite, un endroit où la neige avait l'air d'être bien meilleure. Et en fait, on s'est complètement trompés sur les conditions. On est arrivé en haut, en fait, toute cette partie qui était plus à l'ombre, en fait, c'était béton armé. Et la partie était au soleil qu'on pensait qu'il allait être béton était super molle, super bonne. Et puis, j'ai vu un ou deux gars aller sur ce cliff. Allez, je me suis dit, ça a l'air facile. Et donc, j'y suis allé sans l'avoir repéré complètement. Donc, je l'avais repéré vite fait. Mais sur un genre de truc comme ça, faut vraiment être super calé sur la direction. Il faut savoir qu'il ne faut plus faire vite fait. Je le sais très bien, mais voilà. Et c'est donc problème compétition. T'es en haut au départ. Tu sais que tu pars dans un quart d'heure, vingt minutes. Bah, bah, tu commences à paniquer parce que tu vois que là où je devais aller, c'était... Enfin, c'était limite dangereux. C'était béton armé. Il y avait des cailloux dessous. Donc, je me suis dit, allez, ça, c'est facile. C'est un saut. Tu prends le lac. Enfin, le lac, ça avait l'air bon. Il y a les feux. Mais en fait, le lac, c'était pas bon. Et donc, voilà, c'est l'erreur à pas faire. J'ai changé de ligne au dernier moment. Avec Jérémy Jones, là, vous avez essayé de faire des choses à Jackson. Ça s'est pas passé comme vous vouliez non plus ? Exact. C'est des beaux coins, ça, non ? Pour faire ton sport, ça. Ouais, Jackson, c'est... Il y a tous les Titans, ça s'appelle ça. Ouais. C'est un parc national qui est... Là, c'est dans le Wyoming. C'est de la belle montagne. Et donc, on avait un objectif, c'était le Grand Titan. C'est une belle montagne, une belle face. Et voilà, donc on était avec un alpiniste de North Face, Jimmy Chin. Et donc un autre alpiniste, un grimpeur aussi. Parce que tu fais de la montagne, t'es quand même... T'as un côté montagnard alpiniste quand même. C'est important de le dire quand même. Je fais pas que ça, je suis pas à essayer d'aller faire des nouvelles voies et tout machin. Mais j'aime bien un petit peu de temps en temps faire un peu de montagne. J'ai toujours aimé la grimpe aussi. Et puis c'est clair que ça m'aide vachement dans ce que je fais dans le freeride. Et donc là, on s'est retrouvé sur ce trip à faire pas mal de pots de phoques. Et puis donc là, on est allé faire ce couloir. J'ai la chance de pouvoir faire un peu... Quand j'ai un projet, d'arriver à le mener à bien en général. Il y a une chose qui m'a fait assez plaisir cette année, c'est... Bon, dans tout ce que vous faites, timeline, tout ce que tu mets en ligne. Parce que c'est ton métier de produire beaucoup d'images, en fait, maintenant. C'est tout le travail qui a été fait sur les timelapses. Ouais, ouais. C'est un super boulot. L'idée au départ de tout ce projet vidéo timeline, c'est que voilà, on voit toujours depuis... Enfin, on filme des images, des images, on va dans des endroits de rêve et on voit que les images d'action toujours. Donc du coup, on en sait des images d'action. Alors qu'on est dans des endroits de rêve avec des paysages de fous. Et donc, il y a vraiment toujours aussi une histoire par rapport à ce qu'on fait. Il y a toujours... Enfin, il y a quand même une démarche, une approche qui est jamais montrée. Et donc, en fait, l'idée de tous ces webisodes, c'était de montrer tout ça. Et donc, voilà, on avait envie de montrer des belles images, des beaux paysages, de montrer un petit peu la philosophie de ce qu'on fait, l'approche, les moments de doute, les moments de peur, un petit peu tout backstage, en fait. Parce que t'as envie d'être... Gouido, il se régale pas mal, en fait. T'as envie de... C'est peut-être une question idiote, mais par rapport au monde, t'as envie d'être un modèle, une référence. Tu sais que tu les inspires quand même. Non, je sais que j'aime bien. Voilà, j'ai trouvé plaisir, en fait, à inspirer les gens. Après, je sais que j'aime pas forcément parler quand les gens viennent me voir, etc. J'ai souvent du mal à... Voilà... A voir ce côté. Enfin, pas idolâtrer un peu, des fois, mais dès que ça change le rapport humain, des fois, ça me gêne un peu, quoi. Je sais que... J'aime bien quand les gens m'envoient un petit message et tout, mais j'aime pas forcément avoir à parler. Ouais, ouais, c'est super. Enfin, me mettre en avant. Mais après, voilà, disons que j'ai... J'ai pris plaisir, quand même, malgré tout, à faire des belles images, à pousser mon sport et puis à faire en sorte que ça inspire des gens. C'est quelque chose qui me motive, c'est clair. L'ego, ça peut être un piège pour ce que tu fais, toi ? L'ego en montagne, ouais, c'est hyper dangereux, ça, c'est clair. Donc, tu le mets un peu de côté de temps en temps, quand même. Voilà, je le mets de côté, ouais. Rem, rubis, face nord du triolet, c'est des références en snowboard en extrême. Ça t'inspire, ça ? Oui, oui, ça m'inspire. Après, ce genre de pratique, c'est un truc qu'il faut faire à plein temps. Et moi, j'aime bien piocher à tout. Enfin, tu vois bien dans ma carrière, j'ai toujours pioché un petit peu dans tous les sens. J'aime bien avoir de nouvelles expériences. Après, j'aime pas forcément me spécialiser à fond dans un truc. Il y avait une photo que je voulais te montrer. Donc, enfin... Parce que, voilà, c'est celle-ci. Ah ouais, Karine. Karine rubis. Ah ouais. Donc, elle voulait devenir guide, quoi. Donc, elle suivait la voie de la montagne. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait des frissons de voir cette image. Et ouais, Karine, c'était... Karine, c'est marrant parce que j'ai connu dans la compétition. Elle était vraiment... Enfin, voilà, comme tu me décrivais tout à l'heure, c'était une bête de course. Elle était à fond dans son truc. Et dès qu'elle arrêtait la compétition, qu'elle s'est mise dans la montagne à fond, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui s'est allumée en elle. Et à chaque fois que je la voyais, j'étais choqué par le sourire qu'elle avait. Enfin, voilà, j'avais l'impression qu'elle était illuminée. Elle avait vraiment trouvé sa voie et elle s'est régalée. Et elle s'est fait piéger. Ouais, elle s'est fait piéger. C'est un truc débile. Ouais. Et nous, le jour où elle s'est fait piéger, on était en train de faire un truc avec Jones, justement, juste derrière, vraiment engagé. On était avec Fanfan, dans un truc où on était vraiment pas au bon moment, au bon endroit. Et puis voilà, t'arrives en bas et puis tu te mets à réfléchir, tu te dis que c'est quand même dégueulasse, quoi. Parce que toi, t'es en train de tirer sur la corde alors qu'elle, elle était sur un truc tout basique. Et c'est elle qui s'est fait piéger alors que c'est toi qui aurait dû te faire piéger. Et ouais, des fois, il y a des moments comme ça qui font réfléchir un peu. On va pas finir sur une note un peu. T'inquiète, là, aujourd'hui, t'as envie de quoi, là, maintenant ? Voilà, je suis en train de travailler sur un truc. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est un projet qui va pas être réalisé cet hiver, mais l'année suivante. Et en fait, je suis réalisé, je suis en train de faire mon petit trip sur une nouvelle manière de filmer et de se faire le voyage de rêve, en fait. J'ai envie de renouveau. Donc là, j'ai fait l'Alaska, l'Antarctique, le machin, les pentes vraiment à la manière alpine, les pentes raides, les machins. Et voilà, j'ai besoin de nouveaux trucs. Donc t'as repéré les terrains. Et donc là, j'ai repéré du terrain, une approche différente. C'est en France. Dans le monde, c'est pas sur la Lune, quoi. Merci. Avec plaisir. Sympa. Donc, ben, à bientôt. Et puis, il fait pour le mieux. Alors, donc, nous, c'est un peu namasté, quoi, tu vois. Namasté. Namasté. Et à bientôt, merci. À bientôt, merci d'être venu dans les Pyrénées. Ben, merci de nous accueillir parce qu'en fait, ça nous donne l'occasion de venir. C'est bien, les Alpins viennent jamais rencontrer les Pyrénéens, c'est loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR –